L'UTPV c'est une épreuve multisport qui mélange canoë, course à pied et VTT par équipe de 3 ou de 5. Sur 70 km, le lien étant les trois plans d'eau du territoire. Les élus souhaitaient hier un événement à la fois convivial et sportif, mettant en valeur le patrimoine de Vitré Communauté et notamment les chemins de randonnée et les magnifiques paysages du Bocage. 400 coureurs, 92 équipes cette année, on est parti à 37 il y a 3 ans, on était à 69 l'an dernier. Il faut avoir un gros mental déjà, parce qu'enchaîner toutes les disciplines c'est pas évident. Et puis après c'est pareil, s'encourager, attendre que les gens nous encouragent, c'est ça qui est grisant. On a 200 bénévoles issus associatifs local, les bénévoles associatifs, les professionnels du sport, les élus eux-mêmes. Tout le monde est mélangé, ça fait une belle réussite et on ne pourrait pas y arriver sans ce melting pot d'encadrement. C'est un grand moment parce que c'est une course par équipe, tous les trois on est des copains avant tout. Et c'est un plaisir de faire du sport ensemble, surtout quand il y a la victoire au groupe. Je me prépare pour participer aux Jeux Paralympiques 2016 à Rio, donc d'ici là j'ai encore du boulot quand même. C'est mon objectif, je ne le lâcherai pas. Donc maintenant c'est à moi de faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Voilà, merci, bravo ! Bravo à Christophe, notre part-là et à son équipe, le SAF 88 d'Angers !